Bonjour à tous, Cyril André pour Limpers.com, aujourd'hui nous allons faire une session en NL1000 ainsi qu'une table en NL5000. Nous avons la table en haut à gauche, la table numéro 1 qui sera de la 2550, les 3 autres seront de la 510. Alors sur la table numéro 3, on a une table qui est en train de se monter, je me suis allé tout seul à la table et il y en a 2 joueurs qui viennent d'arriver. Dont Irvis69 qui n'a pas un stack complet, sinon les autres joueurs présents aux tables, on a pas mal de règles sur les tables. Sur la table numéro 4, on a le joueur Success qui est un règles de 510 qui est assez décent. Vignoto aussi qui est un règles et sur la table 2, en haut à droite, on a les 3, Table Image, Success et NRG13 qui sont des règles. Le joueur Maxime 1888, je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas trop qui c'est. Et sur la table en haut à gauche, donc la table 1, la 2550, alors on a Toll qui est un excellent joueur. On a Fidel Mihail, c'est le joueur qui est à ma droite. Je ne le connais pas trop, mais je l'ai déjà vu souvent en short stacker, la 2550 ou la 1020. Je ne sais pas trop comment c'est sans jeu, je n'ai jamais trop joué avec lui. Et par contre là, il est parti, donc c'est formé surtout autour du joueur Raven 75 qui semble très passif. Et justement, je voulais chercher une main dans mon tracker, une main que je n'ai pas eu le temps de filmer, que je n'étais pas impliqué, mais justement pour vous donner un petit peu des informations sur ce joueur Raven 75. Donc la main, je vais vous l'expliquer, je ne l'ai pas dans mon tracker. Donc il y a Toll qui est en lance au cutoff, collé par Raven 75 au bouton. Tout le monde folle, ils se retrouvent en heads up tous les deux. Et le flop c'est Valet 10, 5. Toll c'est bet, Raven call. La turn c'est une Dame, donc Valet 10, Dame 5. Toll seconde barrel, Raven call. Et Rivière c'est un 9, donc il donne 4 straight. Il y a Dame Valet 10, 9, donc n'importe quel Roi fait la straight. Toll bet une troisième fois, Raven raise all in, et Toll call. Et donc Raven a As-Roi, donc c'est assez surprenant qu'il ait flatté As-Roi au bouton. Mais d'une manière générale, c'est un joueur qui semble slow player énormément pré-flop. Durant la vidéo, on le verra à un moment collé une fois avec les Rois par exemple pré-flop. Je ne sais pas si c'est une main qui a été filmée, mais je te demande des informations. Donc c'est un joueur qui flat énormément ses grosses mains pré-flop. Et qui semble assez passif post-flop d'une manière générale. Sinon le joueur Wittika, je ne l'ai jamais vu. Je crois qu'au début de la session, il n'est pas cavé à 100 big blinds. Donc je ne suis pas certain que ce soit un règle de la limite. Et justement, à un moment, je serai impliqué dans une main et je vais la jouer. En considérant justement que ce n'est pas un règle de la limite et que c'est peut-être un joueur qui shot cette limite. Je ne suis pas certain. C'est la première fois que je joue ce pseudo, peut-être que je me trompe. Mais bon, on verra bien plus tard. On va commencer tout de suite la vidéo. Donc sur la table numéro 3. Donc nous allons séparer de 3 au bouton de 100 miles up. Et c'est bet le board 7, 5, 4. La turn est une dame. Et ici, j'aurais préféré avoir seconde barrel. Il s'avère que j'ai checké un peu pour give up et espérer toucher un de mes out. La dame, c'est une carte descente à seconde barrel. Ici, en plus, j'ai un tout petit peu d'équité avec soit le brelan, soit le gutshot. Donc ici, j'aurais aimé avoir barré les 7 turns. Il s'avère que je l'ai checké. Mais bon. Sur la table numéro 2. Donc nous, on lançons As-4 off au small blind. Face au joueur NRG 13 qui est au big blind. Alors As-4, ce n'est pas le type de main que je vais relancer systématiquement en small blind face à big blind. Ici, le joueur NRG, c'est un joueur qui n'est pas trop loose en big blind, mais face à small blind. Donc ici, je ne vais pas hésiter à relancer énormément de mains. Donc nous allons faire un c-bet sur Valet 3-2. Avec la gutshot, backdoor flush draw. Et la table numéro 3, je vais checker. Quand il check une nouvelle fois, je m'attends à avoir perdu quasiment 100% du temps. S'il avait, je ne sais pas, 8-9 par exemple, il aurait certainement misé la rivière. Donc là, on aurait éventuellement pu faire un hero call avec par 2-3. Par contre, quand il check, il aurait certainement par 2-3 battu. A moins qu'il ait touché le 2. Par exemple, avec As-2, c'est à peu près 3 et 2. Enfin, à moins qu'il ait river une paire avec le 2, on a systématiquement perdu. Mais pour autant, je ne suis pas certain qu'il fold non plus une paire. Parce qu'on ne va pas représenter grand chose en misant cette rivière. Donc je veux simplement abandonner. Sur la table numéro 2 maintenant, la turn est le 9 de Trev. Donc après, mon CV a été payé. Et ici, j'ai check fold. Et après coup, j'aurais sûrement préféré avoir seconde barrel cette turn. Tout d'abord, sur ce flop 3-2. Valet, ce 9 de Trev va faire folder une assez importante partie de la rage inverse. Que ce soit les mains type 4-5, 6-6-5, As-4, As-5. Demain, il va certainement les folder au turn s'il n'a pas un trèfle. Ajouté au fait qu'on a un petit peu d'équité, que ce soit avec la gutshot ou avec notre flush author 4. C'est vrai que le flush author 4, ce n'est pas extraordinaire extraordinaire. Mais bon, si on se fait coller une fois par Valet, Dame de cœur par exemple, ça lui donne toujours un petit peu d'équité. Donc j'aurais aimé avoir seconde barrel cette turn, même si j'ai simplement abandonné. Donc il s'avère que le joueur sur la table numéro 3, donc le joueur avait Dame-5 pour double faire turn. Et qu'il a décidé de checker jusqu'au bout. J'aime bon des gens pour marquer que s'il est vraiment beaucoup trop loose. Enfin, défendre Dame-5 en ordre de position, il va perdre énormément d'argent à faire ça. Ajouté au fait qu'il check une nouvelle fois la rivière, je n'aime pas trop. Encore une fois, je vais le coller assez light. S'il mis cette rivière étant donné qu'il ne va pas représenter grand chose en ayant collé sur 7-5-4. Sa range pour coller ce flop, ce sera souvent des mains type 7-8, 7-6, 5-6, 4-6. Et ce ne sont pas des mains que je m'attends à ce qu'il va lui battre river. Donc du coup, finalement, vu que je m'attends à ce que sa range pour checker la rivière soit assez fort, je ne vais pas tenter de bluffer. Par contre, je vais tenter des recalls assez souvent étant donné qu'il ne va pas représenter grand chose. Vu que je ne m'attends pas forcément à ce qu'il va lui battre un 7, je m'attends surtout à ce que ses battre river soient des bluffs. Donc ici, vu qu'il avait double perche, je vais plutôt opté pour un bet de sa part. Enfin, globalement, il a plutôt très mal joué la main de bout en bout, que ce soit préflop, flop, turn, river. Je n'aime pas du tout la manière dont il a vu cette main. C'est souvent les joueurs comme ça qui arrivent avec des stacks inférieurs sans big blind, ils seront souvent beaucoup trop loose. Ils vont faire souvent des erreurs, donc il va falloir essayer d'en profiter un maximum. Alors sur la table numéro 3, nous défendons au big blind après un open de la small blind avec A7. Ici, sur un board 6-6-3, je pense que le call est très bon. On a tout d'abord une backdoor flush with last, que pour un prompt, ça lui permettra peut-être de raise des trèfles en bluff au turn, par exemple. Et ajouté à ça, on a Essay, qui est très certainement la meilleure main sur ce board. Un board pairé comme ça, il va certainement peut-être également barreler en bluff last. Donc ici, on a toutes les raisons de caller avec A7. Par contre, sur la turn, quand il barrelle une nouvelle fois la turn, ici j'ai opté pour un call, ça devient un peu plus close au turn. Sa range pour seconde barrelle la turn ne sera pas si wide que ça, je ne m'attends pas forcément à ce qu'il me fasse folder. Enfin, le 3, c'est une mauvaise... Enfin, l'all stickup, c'est également un reg qui me connaît, je le connais. Et je ne pense pas tellement qu'il barrelle cette turn super light, étant donné qu'il ne s'attend pas forcément à ce que je foldais ça. Il ne s'attend pas non plus à ce que je foldais une paire. Niveau perception de range, le 3, ce n'est pas une carte qui va changer énormément de choses. Donc finalement, j'aurais peut-être préféré ici opter directement un fold au turn. Ça s'avère que je call, encore une fois, que je fold la rivière. Mais après coup, j'aurais plutôt préféré avoir foldé directement la turn, je pense. J'hésite entre... Là, je pense que le call n'est pas énorme. Je pense qu'il va souvent nous value turn avec n'importe quelle paire, avec un 3, avec un 6. Si là, paire de 8, c'est envisager un petit 3-barrel ici pour value en espérance par coller par SAI, par exemple. Donc ici, le call, je n'aime pas tellement. Je me pose la question de raise all in. Mais je ne suis pas certain non plus qu'il fold grand chose quand je raise all in. En sachant que j'ai une image de joueur qui gagne... Enfin, qui essaye de gagner énormément de pots, qui se met énormément sur les pots. Et c'est sur ce type de situation où ma range va être vraiment super super fine. C'est-à-dire que je ne vais pas relancer. A moins d'avoir un 6, je ne vais jamais raise all in. Et que pour cette raison-là, je ne vais pas opter. Je ne vais pas essayer de faire folder une paire ici sur SAI, je vais simplement abandonner et folder. Alors, sur la table numéro 1, on a le joueur Raven 75 qui va limper. Et ici, nous allons les raise au bouton avec Dame-3. Encore une fois, on a envie de jouer un maximum de coups contre ce joueur. La table va probablement en casser à partir du moment où il va perdre son stack. Donc l'idéal, c'est de jouer un maximum de coups contre lui. Alors, on a retrouvé un drop sur un board Roi-9-5. Nous avons totalement raté le flop. Il s'avère que l'adversaire mise 75 dans 475. Il mise vraiment bizarre. Et encore une fois, les informations que j'ai à ce moment-là sur ce joueur, c'est un joueur qui se lowplay pas mal pré-flop, qui se lowplay également post-flop. On l'a vu coller, enfin je l'avais vu coller avec les notes, sauter avec As-Roi. Enfin, on se retrouve avec As-Roi sur Valet-10, Dame. Donc j'ai plutôt une image d'un joueur stop-player. Donc ici, quand il donk bet 75 dans 475, je ne vais pas lui donner énormément de crédit pour avoir un range forte pour utiliser ce type de ligne. Je m'attends plutôt à ce qu'il fasse ça avec des gutshots, ça soit Valet-10, Dame-Valet, 6-7, 7-8. Une mise qui essaye de voir une turn pour pas cher avec sa gutshot. C'est principalement le type de main sur lequel je le mets. Donc ici, avec Dame-3, ça va être assez difficile quand même de pouvoir le cooldown avec Queen-Eye, en sachant qu'on n'a pas énormément de possibilité d'amélioration, à moins que ce soit un quart au turn. Donc ici, je préfère directement relancer et essayer de prendre le coup directement au flop. Donc c'est ce que je vais faire, je vais relancer son donk bet. Un peu, c'est comme s'il n'avait pas misé, je vais simplement considérer qu'il avait checké, je vais faire mon C-bet de manière normale. Alors la turn est le 10 de carreau qui nous montre un petit peu notre équité dans la main. On lui donne maintenant une gutshot ainsi qu'un flush draw. Et l'adversaire va opter une nouvelle fois pour un donk bet, un nouveau donk bet. Donc un cinquième du pot, ce qui évidemment ne veut pas une nouvelle fois dire grand chose. Et par expérience, j'ai souvent remarqué que ce type de joueur-là foldait souvent. C'est-à-dire que là, quand ils font un donk bet, si on était collé, qu'ils redonk bet la turn, c'est rarement des mains très fortes et c'est très souvent des mains qui vont folder. Donc ici, du fait que j'ai mon équité qui s'est améliorée dans la main avec la gutshot et le flush draw, ici je vais le relancer une nouvelle fois et peut-être barrer certaines rivières. Si jamais la rivière... En fait, si la rivière est une Dame ou un Valet, je vais certainement abandonner. Si la rivière est un As ou n'importe quelle carte en dessous du 5, je vais certainement barrer la rivière en bluff. Et si c'est un carreau, un Valet, évidemment, je vais me value bet. Mais là, l'idée, c'est de me relancer une nouvelle fois pour préparer un troisième barrel si jamais il vient coller une nouvelle fois. Ce 10 peut améliorer son équité avec des mains type 7-8 qui a maintenant une open-ended, 10 Valets, ce type de mains. La rivière, par contre, qui me donne une Dame, je ne m'attends pas forcément à gagner souvent, mais non plus, je pense qu'il a régulièrement des straights dans sa arène. Donc, si je vais passer de bluffer, il s'avère qu'il avait une paire de 5. Alors, je suis vraiment très surpris de le voir avec une paire de 5. Étant donné que, encore une fois, j'avais plutôt une image d'un joueur qui se le plaît beaucoup et que, du coup, je m'attendais plus à ce qu'il prenne une ligne type Jack Call avec son Brelan de 5. Donc, ça, c'est surprenant qu'il utilise cette ligne-là, qu'il est capable justement de changer de ligne avec des mains très fortes. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Et c'est quelque chose qu'il faudrait faire attention par la suite. Sur la table numéro 3, nous allons maintenant 3-bet Dame-10 off au bouton après un open du cutoff. Évidemment, on ne fait pas vraiment pour value. C'est plus pour essayer de reprendre l'initiative et essayer de garder un petit peu de pression sur notre adversaire et cultiver une image agressive. Donc, c'est avec ce 3-bet sur Dame-10 qui passe pré-flop, ce qui est une excellente chose. Alors, sur la table numéro 4, nous défendons Roi-Dame sur As-4-3. L'adversaire check-back le flop. Donc, Benyoto qui check-back le flop. Et quand il check-back le flop, je ne pense pas... Enfin, sur un type de board As-4-3-5, je ne pense pas qu'il va folder souvent si je viens miser la turn. Donc, je préfère abandonner et essayer de toucher un de mes outs. Donc, il s'avère que la rivière est une Dame. Et maintenant, à partir du moment où il a checké deux fois, je vais value-bet ma paire de Dames sur cette rivière. Essayer de trouver un arrow-call. Je ne sais pas, d'une main type paire de 7, par exemple, qui arrow-call cette rivière. Il va folder. Alors, sur la table numéro 1, nous relançons As-9 au cutoff. L'idée, c'est toujours d'essayer de jouer un maximum de coups quand le joueur Raven 75 sera en big blind. Donc, ici, quand on est au cutoff, c'est parfait. Donc, nous relançons As-9. Nous allons faire un c-bet sur A8-7, qui est un excellent board. Enfin, c-bet, un board dry où on va pouvoir récupérer le pot très souvent directement dès le flop. Et la turn est le 2 de carreau, pardon. Donc là, vous me voyez prendre des notes sur ce qu'il a fait. Ça, je le répète très, très, très souvent. Je vous encourage à prendre un maximum de notes sur vos adversaires. Ça vous permettra de mieux vous adapter par la suite. Et de pouvoir prendre des meilleures lignes face à eux plus tard. Alors, sur la table numéro 3, maintenant, nous avons lancé As-10 au UTG. Et nous sommes collés 3 fois. C'est sur un board 8-4-5. Je vais simplement abandonner. J'ai aucune équité dans la main. Ajoutez au fait que sur ce type de board, je m'attends à ce qu'un ou plusieurs joueurs me donnent un petit peu d'action. En sachant que j'ai aucune équité dans la main, je vais simplement abandonner dès le flop. Et ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas faire des c-bet systématiquement. Ici, c'est vraiment un board horrible avec As-10 off. Enfin, c-bet sur 8-4-5. Je pense que ça serait vraiment très, très mauvais. Donc ici, je vais simplement abandonner directement des flops avec ma main qui n'a aucune équité. Alors, sur la table numéro 1, maintenant. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc, Riven75 à Colin C-bet. Il lead la turn. Alors, pour tout vous dire, j'ai été très, très, très surpris qu'il lead la turn. J'ai aucune idée des mains avec lesquelles il va faire ça. Le 2 change absolument rien au board. Evidemment, enfin, à moins qu'il ait 7-2-8-2 au Roi-2. Il n'y a aucune raison qu'il donk-bet cette turn s'il a décidé de check-call. Je pense qu'il peut faire ça assez souvent avec des tirages, avec des mains très faibles. Et ici, par contre, avec SI, je suis plus dans l'optique de call-down. Étant donné que je pense qu'il représente vraiment pas grand-chose. S'il avait un bourrelan, il aurait peut-être donk-bet une nouvelle fois. Il aurait peut-être décidé de check-raise. Mais check-call et donk-bet, ça représente vraiment pas grand-chose. Donc ici, tout à l'heure avec Queen Eye, j'étais pas trop dans le type de call-down. Sur Queen Eye, c'était un peu plus light. Là, par contre, As-9 sur Roi-7-8-2. Par contre, là, ça devient beaucoup plus fort. Et là, je vais plutôt coller, certainement coller, pas mal de rivières aussi. Donc on va voir ce qu'il se passe. Ici, je pense vraiment qu'il va utiliser cette ligne avec aucune main pour value. Enfin, il y a un Roi, ça n'a aucun sens qu'il utilise cette ligne. Un 8-1-7, évidemment, non plus. Il n'y a aucune raison qu'il bête un 2 non plus sur cette terre. Donc au final, il va bêter vraiment pas grand-chose pour value. Alors, la rivière est le 8 de carreau qui est une carte intéressante qui complète un flash draw backdoor. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a déjà le Roi de carreau flop. Donc c'est impossible qu'il ait quelque chose comme Roi-X de carreau. Que la rivière, c'est le 8. Donc c'est également pas possible qu'il ait quelque chose comme 8-6 de carreau. Donc les seules mains possibles qu'il pourrait avoir en flush, ça serait, je ne sais pas, 7-6 de carreau par exemple. Mais avec 7-6 de carreau, déjà, ce n'est pas certain qu'il bête la turn. Il va certainement plutôt opter une nouvelle fois pour un check-call. Donc la seule main, honnêtement, qui pourrait avoir de sens ici, c'est une main type 9-10 de carreau par exemple, qui n'a pas de showdown value, avec lesquels son équité augmentée au turn, c'est possible qu'il utilise cette ligne-là. En sachant que j'ai le 9 de carreau, donc ça réduit également cette possibilité-là. Donc ça serait plus Valet-10 de carreau. Enfin, il y a vraiment très peu de mains qu'il va jouer de cette manière-là. Donc, il faut donner que sa ligne ne fait aucun sens. Ici, je vais coller avec As-9. Alors, il s'avère qu'il est Dame-4 pour rien. Il a collé au flop avec rien. Il a décidé de bette la turn, on ne sait pas pourquoi. Et de suivre sur la rivière encore une nouvelle fois. Donc c'est vraiment surprenant. Je ne sais pas quoi en dire de cette ligne-là. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. C'est vraiment bizarre. Mais là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il colle les flops vraiment très très light. Ici, coller un c-bet en reposition avec Dame-4 sur Roi-7-8 et décider de bette la turn. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et bon, je ne sais pas quoi en dire. C'est vraiment bizarre. Alors, sur la table numéro 2 maintenant. Donc nous avons paire de 3 en speak blind face à un open du bouton. Et ici donc, j'opte plutôt pour un 3-bet plutôt que de coller. Et ça, je l'explique encore une fois dans pas mal de mes vidéos. L'idée, c'est que la range du bouton sera vraiment beaucoup trop large pour que je puisse tirer du profit avec paire de 3. Que ça soit en touchant un brelan ou alors pas en touchant un brelan. Je vais foller très souvent la meilleure main. Et les fois où je vais toucher un brelan, évidemment, je vais avoir du mal à pouvoir rentabiliser ma main. Étant donné tout d'abord que la range du bouton sera large. Et que quand je vais toucher un brelan sur Roi-8-3, il n'aura pas forcément quelque chose pour pouvoir continuer dans la main. Donc au final, je pense qu'on a beaucoup plus de value à 3-bet pré-flop. Et essayer de reprendre l'initiative. Ça tend à prendre le coup très souvent pré-flop. Et sinon, pouvoir gagner le coup post-flop d'une manière ou d'une autre. Suivant la texture du board. Mais ici, le 3-bet, je pense que c'est plutôt pas mal avec les pocket-paire. Comme ça, on est en reposition. Donc si je crois que l'adversaire va folder, nous allons pouvoir récupérer le coup pré-flop. Ce qui est très très bien aussi. Alors cette dame, nous allons évidemment relancer en small blind. Et faire un c-bet évidemment sur Roi-Dame-3. Où nous avons certainement la meilleure main. Et c'est un board qu'on va c-bet avec une grosse partie de notre range. Donc on a tout intérêt à le faire avec As-Dame. On va se faire coller par moins bien. Et on a beaucoup de value aussi à prendre avec As-Dame sur ce type de board. Donc on va pas hésiter à directement c-bet et prendre le pot. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est sur la table numéro 1, il va y avoir une dynamique assez intéressante. C'est-à-dire que les joueurs vont tous essayer de cibler le joueur Raven-75. Et là je suis pas forcément dans une position qui me permette trop de faire quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand le joueur Raven-75 sera au big blank, ce sera surtout moi qui vais sur tous les oreilles. Donc là c'est plutôt pas mal. Par contre, les fois où il sera... Par contre si jamais j'étais par exemple à la place de Toll par exemple, ça peut être pas mal vraiment d'isoler de 3-bet énormément les open en fin de parole qui veulent jouer un coup en position contre Raven, étant donné qu'on va faire ça tous avec des ranges assez larges et qu'ils pourraient tirer pas mal de profit. Si il y a 3-bet énormément nos open en fin de parole, étant donné qu'on essaye de jouer un maximum de coup contre Raven-75. Et c'est un peu pareil quand il va limper et qu'il va se faire raise the raise. Là les joueurs à parler derrière ont à la fois intérêt à essayer de jouer un maximum de coup contre Raven-75, c'est-à-dire coller une majorité, une grosse partie de leur range et également essayer de limiter un petit peu les... Enfin, pas que les open deviennent systématiques, qu'on puisse uniquement jouer des pots en étant multi-way. Alors je vais revenir sur la table numéro 4 maintenant, où nous sommes en bataille de blind contre Veneto, qui relance à 4 big blind, nous avons As-Dame suited au big blind. Ici, face à un régular, étant donné que je vais raise énormément... Enfin, en fait je vais flatter énormément de mains quand je suis au big blind face à l'open de la small blind, mais des mains type As-Dame suited. Je vais également relancer pas mal, notamment des bluffs, ça soit, je sais pas, 10-5 suited ou quoi que ce soit. Et du coup, pour protéger cette range-là, j'ai besoin de relancer des mains type As-Dame, qui sont vraiment très fortes As-Dame suited. Donc ici, je vais pas hésiter à relancer certains dans le stack of preflop. Donc là, il s'avère qu'il raise à 360. J'aime absolument pas son sizing. Son sizing, je le trouve vraiment très très mauvais. C'est-à-dire que si je fais tapis, il va quasiment devoir coller avec l'intégralité des mains, avec laquelle il va faire 360. Étant donné qu'il aura quasiment les pot-hots. S'il estime que je shove une range, je sais pas, type As-Dame, paire de 9 et plus par exemple, il a quasiment les pot-hots. Enfin, avec énormément de mains, il va devoir coller le reste. Et du coup, ça lui permet pas tellement de le faire en bluff. Et j'aime vraiment pas du tout son sizing ici. Je pense que c'est beaucoup trop. Je pense qu'il ferait mieux de faire quelque chose comme 250. Ça lui permet de folder si je viens à shove. Bon, il s'avère qu'on est tous les deux As-Dame. Je me retrouve en free roll au flop. Ce qui est plutôt cool. Et malheureusement, on va splitter tous les deux. Bon, son sizing du 4-bet, vraiment pas bon du tout. Je pense qu'il a plutôt intérêt à faire quelque chose de plus petit pour lui permettre de faire ça en bluff. Me permettre, moi de mon côté, de me laisser penser que je puisse avoir de la folle d'equity sur des 4-bet shove, des 5-bet shove light. Des 4-bet shove, 5-bet shove light pardon. Là, il peut vraiment pas trop le faire en bluff. Et j'aime pas vraiment pour ces raisons-là. Alors, sur la table numéro 1, nous allons miser le flop sur 5-7-8. Après que le joueur raven 75 et l'impé au bouton, on a un petit peu d'équité avec notre open-ended. Ajouté au fait qu'on va prendre le pot un certain nombre de fois au flop. Par contre, on a remarqué qu'il collait assez souvent les flops de manière très light. Enfin, tout à l'heure, il collait que dame 4. Néanmoins, cette turn, c'est pas vraiment une turn que je vais barreler. Si jamais il a une paire, il va certainement pas la folle d'equity à donner que c'est une carte qui va plutôt lui faire penser que s'il a un 5 ou un 7, c'est moins probable que j'ai un 8 et donc du coup que sa paire est bonne. Donc, vraiment, j'aurais barreler pas mal de turns, mais ce 8, ce n'en est pas une. Donc ici, je vais simplement checker et abandonner certainement. Il s'avère qu'il mise seulement 75, donc j'ai 75 à coller, donc 400. Je ne suis pas certain des pot odds, mais je pense que je dois quasiment les avoir ou si je ne les ai déjà avec mon open-ended, l'équité que j'ai dans mon open-ended. Donc ici, je vais simplement coller pour les pot odds, essayer de trouver un de mes out et abandonner sinon. Dans l'optique, j'étais parti pour check-folder, mais mais c'est tellement petit que je vais coller. Alors sur la table numéro 3, nous avons un open UTG à 30 et min-raise par le joueur au bouton. à peu près 3-bet min-raise. Ici, avec paire de 8, je pense qu'on n'ait pas grand-chose à faire si ce n'est folder. Tout d'abord, je pense que Vengoto est un joueur assez tight et que paire de 8 face à son open UTG a une excellente équité. Ajouter au fait qu'on a quand même un signe de force assez énorme du bouton qui 3-bet min, et que ici, l'équité cumulée, enfin ce 2 range est vraiment très mauvais avec paire de 8. Donc ici, on va simplement abandonner et je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. D'autant plus que le joueur Irvie 69, c'est un joueur qui semble assez loose. Donc je m'attends plus à ce qu'il call énormément avec ses mains faibles et plutôt qu'il 3-bet comme ça min-raise. Vraiment, c'est grosse grosse main. Donc s'il monte paire de valets, ça ne m'étonne pas du tout. Je m'attends vraiment à ce qu'il ait une range très très fort pour faire ça. Alors sur la table numéro 1, c'est un peu le type de situation que je parlais tout à l'heure. Enfin, là Raven 75 n'a pas limpé, mais si Raven 75 avait limpé par exemple, avec Valet 10 off, on a une bonne situation pour 3-bet. Bon, ici, ça vire qu'il n'est pas limpé et que je vais quand même 3-bet, mais ça aurait été encore mieux si du joueur Raven 75 avait limpé, ça aurait fait un peu plus de dead money dans le pot. Ajouter à ça que je m'attends à ce que la range de Fiddle, enfin, on va juste dire Fiddle, son nom est trop difficile à dire, soit encore plus large si du joueur Raven 75 n'a limpé pour l'Isorace. Donc si, je n'aurais pas hésité à le 3-bet vraiment avec énormément de mains, notamment les mains avec lesquelles je n'ai pas forcément envie de jouer un multiway. Donc Valet 10 utile, j'aurais certainement callé. Par contre Valet 10 off, je pense qu'on a plus de mérite à 3-bet si directement préflop. Et encore une fois, reprendre l'initiative, s'attendre à prendre le pot très souvent préflop, essayer de cultiver un petit peu une image agressive et voir un peu où ça nous mène. Donc ça fold et nous prenons le pot. Là par exemple, si le joueur Fiddle avait une nouvelle fois raise, j'aurais certainement 3-bet une nouvelle fois avec Dame 10. Dame 10, ce n'est pas vraiment le type de main que j'ai envie de callé au cutoff quand il aura raise UTG. Par contre, je m'attends à ce que sa range d'open UTG soit d'autant plus large que le joueur Raven soit au big blind. Donc du coup ici, je n'aurais vraiment pas hésité à le 3-bet une nouvelle fois avec Dame 10. Et je pense que ça aurait été vraiment pas mal du 2-2-3-bet une nouvelle fois ici. Alors, le joueur Raven call au big blind et nous retrouvons un adzap sur un board 3-7-5. Donc c'est une paire de 6, on a énormément de value à bet. Évidemment, on a une gutshot ajoutée au fait qu'on a middle pair. Donc ici, on a, voilà, face à un joueur qui call vraiment les c-bet de manière très très light, on a énormément de value à c-bet. La turn est un 9. Ici, la question peut se poser à savoir check pour... C'est un petit peu du pot de contrôle, même si je n'aime pas trop ça. Ça serait plus, je verrais plutôt le check comme un check pour essayer de bluff catcher la rivière. C'est-à-dire que quand on check la turn, je ne m'attends pas forcément à ce qu'il value-bet énormément en river. Je pense qu'il ne va jamais value-bet un 7 river par exemple. Enfin, c'est un joueur très passif, je ne pense pas qu'il soit vraiment capable de value-bet un 7 river quand je check la turn. Donc du coup, ça serait plus pour coller la majorité des river. J'aurais certainement ça si la rivière, la turn, pardon, c'était un 10 par exemple. C'est un 10 qui me laisse uniquement une gutshot. Par contre, la lune 9 me donne une double gutshot. Donc maintenant, un 4 et un 8 me donne maintenant une quinte. Et en fait, vu que cette carte augmente considérablement mon équité, ajouté au fait que je vais certainement faire payoff rivière si jamais je viens toucher un de mes outs face à un joueur qui est trop loose, je vais plutôt opter pour un second barrel. Et encore une fois, si la turn, c'est un 10, j'aurais certainement checker la turn et coller la majorité des rivières. Mais ici, sur un 9, je préfère second barrel pour l'équité que j'ai dans la main. Et préparer certainement un troisième barrel si je viens améliorer et checker si je n'améliore pas. Ça va être le plan à peu près sur ce board. Donc si ça a l'air qu'il fold, je prends le pot. Alors sur la table numéro 4, on a une main intéressante, super intéressante, qui se déroule. Donc je relance Roi-Valet au cutoff, collé par success au small blind et une retromance up sur un mort 3-6-6. Nous allons évidemment faire un c-bet avec Roi-Valet. Et la turn est un Roi, donc cette turn est évidemment une excellente carte pour ma main qui me donne maintenant le top pair et j'aime certainement la meilleure main. Mais c'est aussi une turn que je vais souvent barreler en bluff. C'est-à-dire que si j'ai Valet-10, je vais certainement barreler cette turn en bluff. C'est-à-dire que c'est une carte qui améliore très rarement la range adverse et qui plutôt la rend plus faible. C'est-à-dire que s'il avait collé avec une pocket pair, maintenant il y a une overcard de plus à son board. Une overcard qui tue beaucoup plus ma range que la sienne. Donc ici j'ai vraiment énormément de raisons à seconde barrel en bluff et à la fois pour value. Donc ici je vais seconde barrel cette turn pour value. Alors la rivière est un As, donc c'est une carte intéressante. Donc success de call une nouvelle fois. Et son range pour nous coller, ça sera principalement des pocket pair type paire de 8, paire de 9. Des mains qui collent une nouvelle fois au turn en attendant à ce que ma range de seconde barrel soit composée assez souvent de bluffs. Et que je seconde barrel cette turn assez souvent pour qu'il puisse rendre son collecte pair de 8 profitable. La rivière est un As, donc qui est une entre guillemets scary card à la fois pour ma main et un petit peu pour sa range aussi. Néanmoins ici j'ai opté pour un troisième barrel pour value. L'idée c'est entre guillemets un peu merger ma range. C'est-à-dire que quelques fois je vais trois barrer les boards avec valet 10 par exemple. Donc il faut que je puisse être capable de le faire avec roi valet aussi. Donc ici c'est vraiment un troisième barrel pour value. C'est possible qu'il se fasse des idées qui les recall avec paire de 8 par exemple. Ça ne m'étonnerait pas de le voir faire un call ici avec paire de 8 par exemple. Donc ici je vais trois barrels pour value. Même si là c'est vraiment pas la meilleure carte pour ma main. Mais je pense que j'ai encore pas mal de value à prendre sur cette rivière. Tu vas réfléchir un petit peu. Finalement donc ça avère qu'il est As-10. Donc je me suis un peu value 10 tout seul ici avec roi valet. Néanmoins j'aime quand même même avec le résultat. Donc ça avère qu'il est callé deux fois avec As-10 et qu'il river l'As et que je me value 10 tout seul rivière. Néanmoins j'aime quand même mon bet rivière. Je pense que j'ai encore une fois j'ai de la value face à toutes ces pocket pairs qui peuvent me hero call. Et ça me permet aussi de protéger ma range. Je vais pouvoir faire ce 3 barrel en bluff quelques fois aussi ça m'arrivera de le faire. Donc au final bon même si il s'avère qu'il avait As-10 qu'il est callé deux fois avec Si. Ça m'empêche pas. Enfin j'aime toujours ce move. Et ce que je vais pouvoir faire contre ce joueur là c'est vraiment pas hésiter à le barreler de manière plus ou moins fine. C'est à dire barreler des middle pairs par exemple. Face à un joueur qui a l'air de call vraiment très light en étant en reposition. Donc il a l'air un petit peu suspicieux. Il me call vraiment light là que ce soit au flop c'est assez standard. Au turn par contre j'aime beaucoup moins son call en sachant que je vais barreler. Enfin si j'ai paire de 7 par exemple je vais barreler pour value sur Roi. Et que j'ai une range de value quand même assez importante au turn et encore plus à la rivière. Enfin à la rivière c'est il touche top pair donc maintenant il peut plus folder. D'autant plus qu'il split avec tous les As sauf As-Roi et As-6. Mais globalement son call est quand même très light. C'est vraiment le type d'adversaire que je vais pas hésiter à barreler de manière vraiment plus ou moins light pour value. Et pas trop essayer de le bluffer par contre. Sur la table numéro 2. Donc nous on lançons Roi-Dame suited au cutoff pardon collé par le bouton. Et nous avons le joueur Maxime 1888 qui nous 3-bet. Ici j'ai opté pour un call avec Roi-Dame suited. Si il était off j'aurais certainement foldé. Mais si Roi-Dame suited je pense que ça serait trop de taille de folder ici même face à un 3-bet en ayant la position. Je pense qu'on a pas mal de raisons de coller. Alors il s'avère que l'adversaire check le flop As-Valet-7. Et ça c'est quelque chose que je voulais apporter quelques détails dessus. Donc quand un adversaire check dans un pot 3-bet un board As-Valet-7 c'est assez rarement pour folder. C'est souvent pour coller au moins une fois. Sa range pour checker ça sera quelques fois des As. Je sais pas s'il a décidé de 3-bet As-5. Il va peut-être décider de checker et faire un peu de pot de contrôle avec une main faible. Quelques fois il aura un Valet. Je sais pas s'il a décidé de 3-bet Valet-10. Il va peut-être checker ici pour construire un gros pot avec une main faible. Ici donc avec Roi-Dame de trèfle. En sachant que j'ai 2 over sur le Valet. C'est à dire que s'il a Valet-10 par exemple j'ai 2 over à sa middle pair. Ajouté au fait que j'ai une backdoor flush trop. Ici j'ai opté pour un bet en sachant que je vais certainement en second barreler tous les trèfle au turn. Qu'un Roi ou une Dame peut éventuellement me donner la meilleure main. Même si c'est pas certain. Ca me permettra peut-être d'aller au showdown avec une paire de Dames et une paire de Rois si jamais je vais en toucher une. Et encore une fois donc je vais barreler tous les trèfle au turn. Donc si je pense qu'on a une situation assez profitable pour bet le flop. Si j'avais absolument qu'une équité. Si j'avais décidé de coller son raise avec 9 et 8 duckers par exemple. J'aurais certainement give up sur ce board. Étant donné que si j'avais 9 et 8 duckers j'aurais eu beaucoup moins de possibilités de barreler au turn. Donc si j'aurais plutôt abandonné directement dès le flop. Mais ici je pense que j'ai une assez bonne équité déjà face à sa range de check. Ajouté au fait que j'ai quelques cartes que je vais pouvoir barreler au turn. Voilà donc pour ces raisons là j'ai opté pour un bet directement dès le flop avec Roi-Dame. Sur la table numéro 4 maintenant. Donc nous avons le bouton qui open 3 bet de Vignotto. Nous avons perdu 10 en big blind. Et ici j'ai vraiment fait un fold très très tight. Vignotto c'est un règ qui est plutôt du côté tight. Il est vraiment, enfin c'est un des règles les plus tight que je connaisse. Et pour cette raison là je vais lui donner pas mal de crédit. Folder paire de 10 ça va être un gros fold. Paire de Valet j'aurais certainement 4 bet et parti à tapis. Paire de 10 face à Vignotto en particulier. Ca va me paraître un peu light. On a toujours la possibilité du call. Le problème du call c'est qu'on représente exactement la main qu'on a. C'est à dire qu'on va certainement, enfin il s'attend à ce qu'on call call des mains type paire de Valet et paire de 10. Et du coup j'aime pas trop être dans une situation où l'adversaire va savoir exactement ce que je vais avoir. Enfin il s'attend du moins à ce que j'ai ce type de main. Donc ça va être pas forcément facile à jouer post flop en sachant ça. Donc du coup je préfère directement abandonner pré flop avec paire de 10. Alors sur la table numéro 2 maintenant, nous faisons notre bet avec Roi-Dame après que l'adversaire est checké. Il va réfléchir un tout petit peu, coller. Alors la turn est le 2 de coeur donc il est la pire brique du paquet. Ici étant donné que cette carte a absolument pas amélioré mon équité, je vais simplement checker, essayer de trouver un 10, un Roi ou une Dame. Et voir ce qu'il se passe. La rivière est le Roi. Et cette fois-ci Maxime 1888 décide de bet cette rivière. Et par contre quand il bet je m'attends à avoir jamais la meilleure main. Je pense que s'il a un Valet par contre il va certainement checker, espérer voir un showdown. S'il a je sais pas Valet, Valet 10, Valet 9 ou quoi que ce soit, il va certainement checker pour espérer avoir la meilleure main et voir ce qu'il se passe à la rivière. Quand il bet je m'attends plus souvent à ce qu'il est soit un As, qu'il est en train de va lui bet un As ou une main type Frois Valet par exemple. Ça m'étonnerait pas qu'il ait ce type de main qu'il va lui bet maintenant rivière. Donc si c'est Crois-Dame c'est maintenant un fold rivière. Alors je vais revenir deux petites secondes en arrière pour voir ce qu'il se passe sur la table numéro 1. Voilà, donc sur la table numéro 1 on a Fidel qui a relancé UTG à 125, 3-bet de Wikita au bouton. Donc c'est une main sur laquelle je suis pas impliqué mais qui est assez fun et qui va nous apprendre un petit peu. Donc il s'avère que le joueur Raven call-call le 3-bet. Donc Fidel fold donc il se retrouve un heads-up sur 9-5-3. Le pot fait 1050. Raven réfléchit un petit peu, regarde toutes les options qu'il a à sa disposition. Et finalement on décide d'overbet 3 fois la taille du pot dès le flop. Donc il mise 3000 dans 1050. Alors ce qui évidemment est très 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 suspicieux. J'ai aucune idée. Enfin je pense vraiment pas qu'il le fasse souvent pour value. En même temps si c'est un bluff c'est un bluff assez débile quand même. Mais bon, ça make no sense j'ai envie de dire. Et là donc Wittika va shove. Et je pense qu'il joue, ouais j'aurais certainement fait pareil. Je pense qu'il y a pas grand chose d'autre à faire avec sa main. Donc il prend son temps à mon avis il a dû être autant surpris que j'ai pu l'être quand j'ai vu Raven qui faisait ça. Donc il s'avère que mon père de Valet évidemment est As-Dame. Donc c'est vraiment surprenant. Je sais pas exactement ce qu'il essaye de faire ou pourquoi il décide d'utiliser cette ligne là. C'est vraiment surprenant. Mais bon. Alors sur la table numéro 3. Donc nous allons Isoraze avec paire de 2 au bouton sur un open sur un slimpe de la small blind. Nous allons coller As-10 au big blind sur la table numéro 2 après un open de la small blind. Avec paire de 2 sur Dame-10-5. Je vais essayer d'opter directement pour un c-bet. Un c-bet en bluff évidemment avec paire de 2. Je ne bet pas pour l'équité que j'ai dans la main. Mais c'est surtout pour essayer de prendre le pot tout de suite. Si je viens checker. Je vais devoir foller la turn si il mise. Evidemment je ne vais pas pouvoir coller avec paire de 2. Ca serait vraiment beaucoup trop light. Et j'ai trop souvent de faire value turn pour que ce soit profitable. Donc ici je préfère directement prendre le pot. Espérer prendre le pot directement au flop. Plutôt que de checker. Auquel cas il ne se passera jamais. Rien de bien. La turn est un As. Qui pourrait être une carte assez bonne à seconde barrel. Étant donné que c'est une overcard au board. Néanmoins je pense que sa range pour coller au flop. Ce sera souvent des mains type Roi-Dame. Quelque fois Roi-Valet. 10-Valet. Des mains qui vont certainement coller en seconde barrel au turn. Certainement dans l'optique de 3 barrels. Néanmoins ce joueur là je ne suis pas non plus certain qu'il fold. Si souvent que ça a une Dame à la rivière. Et ajouté au fait que les stack size ne sont pas super super bien. Si je viens de barrer 7 turns. Je fais quelque chose comme 150. Ca fait 300. Le pot sera 500. Il ne lui restera plus que 350 derrière. Donc il va certainement peut-être donner 10 CT de call à la rivière avec une paire. Donc du fait que. Je ne vais pas pouvoir 3 barrels de manière profitable face à son stack size. Face au site d'adversaire. Je vais directement abandonner des turns. Mais je trouve une excellente carte. Une carte rivière. Donc il va me faire évidemment value bet rivière. Et sur la table numéro 2. Donc nous collons un C-bet évidemment avec As-10 sur As-Dame-Valet. On n'a rien d'autre à faire. Et contre l'adversaire check. On va miser pour value. L'adversaire seconde balle. Probablement systématiquement toutes les mains qui nous battent. Donc ici on a certainement la meilleure main. On va simplement miser pour value. avec notre As-10. Et sur la table numéro 3. Donc nous relançons As-10. C'est joueur Irvine 69. Il nous fait un mini 3-bet. Et ici une nouvelle fois. On va coller. Simplement. Enfin. On fait 30. Il nous fait 50. Non. On fait 30. Il nous fait 70. Donc on a seulement 40. Avec As-10. On va compléter. Abandonner sur ce flop. Quand il fait tapis. Il nous fait une paire de 9. Bon. Alors sur la table numéro. Une maintenant. Donc on a un joueur Toll qui reste UTG. Collé par Irvine au cutoff. Ici avec Roi-Dame. J'ai opté directement pour un 3-bet. Pour plusieurs raisons. La première c'est que la NL 25-50. C'est pas ma limite à laquelle je joue régulièrement. Et Toll le sait. On a pas mal discuté poker. Et il sait que c'est certainement. Enfin. Que c'est pas ma limite habituelle. Et que je suis là. C'est certainement. Parce qu'il y a le joueur Raven 75 qui est à la table. Et du coup. Je m'attends à ce qu'il me donne. Un peu de crédit. Sur mes 3-bet. Enfin. Je pense qu'il va folder assez souvent. Donc du coup. Le mérite que ça va avoir. Ca va dire que Toll va folder certainement. Je pense. Je ne m'attends pas trop à ce qu'il playback super light. Face à un 3-bet de ma part en small blind. Quand il a open UTG. Il s'attend certainement à ce que ma range soit très forte. Et ça sera certainement le cas. Ici. Roi-Dame. C'est simplement le bottom de ma range. Donc. Je m'attends à ce que Toll fold assez souvent. Et play back quasiment jamais. Et que par contre. Le joueur Raven 75. Call. Plus ou moins light. Et du coup. Après. Je pourrais tirer de la value de ma main post flop. Donc. C'est la principale raison. Qui va me faire 3-bet. Ici. Roi-Dame. Ici. Essayer de jouer le coup en heads up. Contre Raven. Plutôt que de coller. En étant en reposition. Ça ne va vraiment pas être évident. De jouer un pot tri. Ou avec Roi-Dame. Je préfère directement 3-bet préflop. Et sur la table numéro 3. Donc. Nous avons lancé Roi-Dame UTG. Collé par UTG+. Par le cutoff. Et par la big blind. Notre 1-bet hands up. C'est un bond As-4-3. Et c'est un board que je vais c-bet. Même si on est face à 2 adversaires. Si aucun des 2 joueurs a un As. Ils vont très certainement folder. Je m'attends à ce qu'il play back. Quasiment jamais sur ce type de board. Donc du coup. Je vais pouvoir tirer pas mal de profits. À faire un c-bet. Même très way. Avec Roi-Dame ici. Donc je vais miser. Et m'attendre à prendre le coup. Très souvent. Alors sur la table numéro 1. Donc. Toll à folder. Raven 75 à coller. Donc on est dans le scénario idéal. Et on retrouve des options. Un board As-Dame-6. Avec Roi-Dame. Alors ici. On a plusieurs options qui s'offrent à nous. Le check. Le bet. Ici. J'ai opté pour un bet. Pour value. Plutôt qu'un check. En sachant que je suis pas certain. Dans quelle mesure. Si je check. Il va être capable. Par exemple. De 3 barrer l'un As. Je sais pas. S'il va checker le flop. La turn. La rivière. Si jamais il a un As. Donc j'étais pas certain. De vouloir cooldown. 3 streets. Avec Roi-Dame. Donc pour cette raison là. J'ai plutôt. Petit pour un bet. Prendre de la value. Des mains que je bats. Et révalue au turn. Suivant ses actions. Alors. Il check. La turn fait check check. Le 9. Où je pense qu'on a pas énormément de value. A seconde barrer de cette turn. Par contre. Quand il check la rivière. Ici. J'ai checké cette rivière. Éventuellement. On pourrait peut-être. Value bet cette rivière. On bat pas énormément de mains. Enfin. On bat juste Dame-Valet. Si la rivière c'était un 3. Par exemple. J'aurais certainement. Value bet mon Roi-Dame. Ici. Le 10. Fait qu'on bat plus que Dame-Valet. En gros. Enfin. Dame-10 maintenant nous bat. Donc ici. Je préfère check folder cette rivière. Je m'attends à ce qu'il check back. Si jamais il est une main qu'on bat. Mais que par contre. Il va lui bet toutes les mains. Qui nous battent. Donc ici. Je vais simplement checker. Et folder. Si jamais il vient miser. Mais par contre. Si il check. Quelquefois. Je crois qu'il avait Dame-Valet. Effectivement. Il avait la seule main qu'on battait. Mais bon. Sur la table numéro 2. Donc on a un open du bouton. Collé par la Snow-Blind. Ici. Nous allons 3-bet. As-10. Un peu pour Value. Et un petit peu aussi pour. Prendre le. Enfin. Récupérer l'initiative. Prendre le pot. Pre-flop. Et. Pouvoir. Prendre le pot. La majorité du temps. Post-flop. Si jamais. On vient être payé. Alors. Sur la table. Numéro 1. Nous allons coller. Un raise du cutoff. Au bouton. Avec As-Dame. Nous retrouvons un heads-up. Sur. Sur. 10-9-4. Ici. Je vais coller une fois. Avec As-Dame. Tout d'abord. Parce que. Sur ce type de board là. As-Dame. Et certaines. Enfin. Et souvent. La meilleure main. Justement. Ajouter au fait. C'est envisageable. Que seconde barrel. Les cartes. Qui m'améliore. A savoir. Un As et une Dame. Les secondes barrel. En bluff. Étant donné. Que ce sera. Des over-card au board. Donc. Ici. Je pense qu'on a un call. Assez bon à faire. Avec As-Dame. Éventuellement. On pourrait miser. Quand il check. La turn. Euh. Mais. Le check. Également. Enfin. Si on mise. Evidemment. Je pense pas. Qu'il va folder. Très souvent. Des mains combat. Je pense. Qu'il va certainement. Tout souvent. Check call. Toutes les mains. Qui nous battent. Donc. Ici. Je pense qu'on a. Plus de mérite. Éventuellement. Value bet. Si il y a un As. Ou une Dame. Si il y a un As. Ou une Dame. Si il y a un As. Il va certainement. La bluffer. A partir du moment. On a callé le flop. Check. Check. Turn. C'est probablement. L'idée. C'est de. De coller. Par contre. Quand il check. Une nouvelle fois. La rivière. Donc. Ce 9. Donc. Ici. On va checker. Derrière. Et je pense. Qu'on a vraiment. Aucune raison. Je pense. Que ça serait. Une erreur. De miser cette rivière. Le board. Est venu. De telle manière. Qu'il va. Jamais folder. Une paire. Mieux. Que As-Dame. C'est à dire. S'il a paire de 6. Il va certainement. Check. Coller la rivière. Étant donné. Que notre range. Pour value bet. Cette rivière. Ce sera. Un 10. Un 9. 9. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Le flush draw. Donc. Ici. Je m'attends. Aucune raison. De bluffer. Cette rivière. Avec As-Dame. On a. La meilleure main. Sans pair. Ou. Presque. Ce serait. As-Roi. Ce serait. Sur cette rivière. Donc. Au final. Je pense. Qu'on a. Plutôt. Intérêt. A. Checker. Et. Continuer. Encore. A jouer. Un maximum. De coup. Contre Evan. Si. On va ouvrir. Des mains. Aussi. Faire. Un cbet. Roi. Quatre. Huit. Alors. Il a collé. Très. Très. Rapidement. Et. Ça. C'est quelque chose. Au niveau. Des timing. Tell. C'est souvent. Des tirages. A savoir. Que ce soit. Enfin. Sur ce board. Il y a pas mal. De straight draw. Des gutshots. Notamment. 6. 5. 7. 5. 6. 5. 7. Et. Donc. La turn est un 6. Qui nous donne maintenant. Une gutshot. Néanmoins. J'ai pas opté. Pour un second barrel. Encore une fois. S'il avait un straight draw. Il va certainement. Une paire. Ou la straight. Et. S'il a un flush draw. Je m'attends pas non plus. A ce qui fold. Donc ça a pas l'air. D'être dans ses options. Le fold. Donc ici. Je vais plutôt. Encore une fois. Checker. Parce que si je viens. Un second barrel. Cette turn. Ce sera certainement. Pour 3 barrels. Et encore une fois. Les stacks. Ils sont pas. Super favorables. A ce que je puisse. Trois barrel. Profitablement. Donc si je préfère. Simplement. Améliorer. Ou alors. Enfin. Revalue. Rivière. Et. Simplement. Check. Give up. La rivière. Il s'avère. Qu'il a vaste dame. Je pense pas. Qu'il aurait foldé. La turn. Peut-être. La troisième barrel. Mais bon. C'était quand même. Enfin. C'était le. Les seules mains. Que je pouvais. Faire foldé. Sur cette rivière. C'était. Des flush draws. Donc. Je pense pas. Faut aller. Eviter. Cinco. Big blind. Pas grand chose. A faire. Evidemment. Là. Quand tall. Check. Autant de fois. C'est. 100% du temps. Pour give up. Je m'attends. A ce qu'il. Le value. Down. Assez fine. Joueur. Raven 75. Donc. Quand il. Check. 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 C'est certainement. Abandonner. Donc. C'est aussi. La chose. Qu'on peut prendre en compte. Si on est dans des pots. Troué. C'est que. Joueur. Revan 75. Il y a. Très peu de personnes. Qui vont essayer de le bluffer. Étant donné qu'il a l'air de coller assez light. Et qui. Notamment. Enfin. Les cbets. Il les colle vraiment très light. Donc. Du coup. Les autres joueurs. Vont jouer de manière assez straight forward. Face à lui. Essayer d'attendre une main. Et de value down. Donc là. Quand il. Check. Check. C'est certainement. Enfin. Il a jamais. Enfin. Il aurait value bet. Un as. 100% du temps. Quelquefois. Une main type roi dame. Il aurait peut-être value bet aussi. Donc. Quand il check. C'est pour moment donné. Et là. Ce qu'on remarque. C'est que. Raven 75. Avec paire de roi. Donc. On remarque. Encore une fois. Encore une fois. Pair de roi. Donc. Il faut faire attention. Quand même. Au niveau. De. Trois bets. Face à ce genre là. Quand il a collé. Il a l'air de. Slow player. Énormément. Preflop. Et ça. C'est quelque chose. A prendre en compte. Pour. Justement. Au niveau. Des. Étant donné. Qu'il va falloir. Prendre en compte. Que le joueur. Raven 75. A une range. Assez forte. Quand même. De call. Preflop. Alors. Sur la table. Numéro. 4. Donc. Nous avons. 8 et 9. Offsuit au. Cut off. Nous sommes collés. Une nouvelle fois. Par success. 8 blind. Nous trouvons. 8 4k. Donc. Il y a un bon board. Pour notre main. La turn. Et le 2 trèfle. Encore une fois. Donc. Par rapport à ce que je disais. Tout à l'heure. Quand il nous avait collé. Deux fois. Avec Assez. Je ne sais pas. Si. Il va certainement. Il va coller. Encore une nouvelle fois. Donc. Si. On a la value. Ici. A barrer les 7 turns. Avec 8 et 9. C'est ce que nous allons faire. Il s'avère qu'il folle. Donc. Ça ne m'étonnerait pas. Qu'il ait une main similaire. Assez 10 sans trèfle. Comme tout à l'heure. Ce type de main. Au turn. Et ça. C'est aussi quelque chose. A prendre en compte. C'est que. Success. Donc. Ça a l'air d'être un joueur. Qui colle. Tous les boards pairés. Avec des As. Finalement. Quand il y a un As au turn. Ce n'est pas vraiment une bonne carte. A barrer les en bluff. Étant donné qu'il l'aura souvent. Tout à l'heure. On avait vu sur le board. 6-6-3. Donc. Il avait collé avec. Si. De street. Quand la turn était un roi. Là. Il colle une nouvelle fois. Il folle la turn. Donc. Contre ce joueur là. Si jamais. Enfin. Là. C'est souvent une bonne carte. A barrer les au turn. Mais face à ce joueur là. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Étant donné qu'il a trop souvent. Si. Quand il call. Les boards pairés. Et. Face à ce joueur là. En particulier. Par contre. Je ne vais probablement. Pas trop barreler. Les As en bluff. Étant donné. Qu'il a souvent l'air. De l'avoir. Sur la table. Numéro 2. On a le joueur. Maxime. Qui. Je ne sais pas. Posté sa blinde. Sa big blind. Sa small blind. On est en reposition. Il a peut-être. Il sait peut-être. Si t'as out. Il est peut-être revenu à la table. Mais bon. Là. On a pas mal de dead money. A prendre. Et pas hésiter. A raise. Une grosse grosse range. Au bouton. Et faire un cbet. Evidemment. Sur R6.5. Et nous prenons le pot. Nous allons relancer. 7 et 10. Sur la table. Numéro 1. Globalement. On va souvent relancer. Quasiment. Toutes les mains suites. On va toutes les relancer. Au bouton. Si tu as un maximum. De coup. En étant en position. Faire un cbet. Evidemment. Top pair. Sur 10. 3. 2. Ce qu'il y a. Tout à fait. Standard. Alors. Sur la table. Numéro 2. On a collé. Un raise. Big line. Du bouton. Avec As-10. Et c'est un peu similaire. A ce que je disais. Tout à l'heure. Avec success. Sur un mort. Roi. 5. On a certainement. La meilleure main. Avec As-10. Je ne suis pas certain. Que ce joueur là. Je ne l'ai jamais vu. Je ne pense pas trop. Que ce soit. Le type de joueur. A barrer. Elle est si light. Que ça. Donc je m'attends. A avoir un showdown. As-10. Quand je call. Une fois. Si je pense. Que le call. Est bon. Par contre. Quand il barre. La turn. Je vais folder. Mon autre. Les joueurs. Maxime. 88. Qui sont. Assez actifs. Qui est impliqué. Dans pas mal. Ca. Il faut faire attention. Avec le réseau. On game. C'est qu'il y a énormément. De skin. Et que ça arrive. Que les pseudos changent. C'est à dire que ce soit. Un joueur que j'ai déjà joué. Mais sous un pseudo. Donc ça c'est un peu pénible. Malheureusement. On ne peut pas faire grand chose. Evidemment. A moins de. De faire. Enfin. De regarder. Dans sa base des données. Le style des jeux. Son style de jeu. Pour voir un peu. Un peu comment il joue. Sinon. Pour vraiment. Enfin. C'est quelque chose à prendre en compte. Mais bon. Pas faire grand chose. Sur la table numéro 2. La table numéro 3. Donc. Le joueur. Il revit 69. Call au bouton. Check. As 8. Le board. C'est dame 6-5. Ca fait check check. La turn. C'est une dame. Et quand il mise la turn. Je m'attends à ce que Oterras. Ca soit. Très 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 souvent. La meilleure main. Je m'attends à ce qu'il mise. N'importe quelle paire au flop. Et du coup. Quand la dame double. Je pense par contre. Qu'il va prendre des stabs. Au turn. Assez souvent. Donc ici. Je vais simplement. Coller avec Oterras. Et m'attendre. A ce que ça soit. La meilleure main. Très souvent. Alors vraiment. C'est 8 et 7. Suite. Sur la table numéro 4. UTG. Paire de 7. Sur la table numéro 2. Paire de 7. Sur la table numéro 2. Donc on se fait 3-bet. Enfin on se fait 3-bet. Sur les deux tables en fait. Les deux c'est un fold. Tout d'abord. Venioto. C'est un joueur assez tight. Et il aura une range de 3-bet. Assez forte ici. Quand vous collez. Des suites connectors. Comme 8 et 7. C'est mieux de le faire. Face à un joueur. Qui aura des ranges assez fortes. C'est à dire qu'un 8 ou un 7. Peu vous donner la meilleure main. Ici. Avec ça face à sa range. Ca va être assez difficile. De jouer 8 et 7. Même en position. Et paire de 7. Face à un bon joueur. Qui veut 3-bet en position. Vous allez rarement pouvoir tirer du profit. Avec des petites pockets. Paire comme paire de 7. Et paire de 9. Je n'aurais certainement pas foldé. Paire de 7. Ca me parait vraiment trop light. Et je vais simplement bruner des préflop. Dom Valet. Je vais folder au bouton. Face à l'open de Irvi 69. Il a relancé à 30. Il a seulement 451 dollars. S'il avait un peu plus. Éventuellement. J'aurais pu l'iso 3-bet. Pour essayer de jouer un coup. En head up contre lui. Avec Dame Valet. C'est une main avec laquelle. Si je touche une Dame ou Valet. Je vais partir à tapis. Vu son stack. Mais globalement. C'est quand même un joueur. Plutôt tight. Et je pense que. Quand il open UTG. Sa range sera plutôt forte. Et du coup. Je ne pense pas. Avoir énormément de fold equity. Sur mon 3-bet. Et c'est quelque chose. Que je vais regarder. Pour savoir. Si le 3-bet ou pas. Il va peut être profitable. Et ici. Je pense que ce joueur là. Est globalement. Un peu trop tight. Il est assez loose. Mais. Il call souvent. Et quand il reste. Je vais plutôt lui donner du crédit. Pour avoir une range assez forte. Tout simplement abandonner. Alors. Sur la table. Numéro 1. On relance. As 4 suited. Au bouton. On se fait 3-bet. Par multi-caro slow blind. On a. As 4 suited. Ici. On est assez deep. On a. Quelque chose comme. 150. Peu plus. Je ne sais pas. 170. Big blind. A peu près. 175. Big blind. Donc ici. Avec As 4 suited. Enfin. Le fait d'être deep. Ca va. Me faire call énormément. Étant donné que la position. Ce sera un lointage énorme. En étant deep. Donc ici. Je ne vais pas hésiter à coller. Le 3-bet. En position. Et casquette de carreau. Et sur la table. Numéro 2. Donc je vais 3-bet. L'open du bouton. Avec Roi-Dame. Pour value. Essentiellement. Pour value. Avec Roi-Dame. Alors. Sur la table. Numéro 1. On se retrouve. Un headsop. Sur un board. 9-2-3. Avec 2 trèfles. Alors. Tout d'abord. Donc. Le joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. Qui c'est un joueur. Qui joue à ses limites. Habituellement. Globalement. Sur l'ensemble. De la session. Que j'ai joué avec lui. Il avait été assez tight. Donc. J'imagine. Ça va être assez forte. Mais j'ai pas plus d'informations. Que ça. Par contre. Sur un board. 9-2-3. Où j'ai une gutshot. Une overcard. Là. Je vais jamais folder. Evidemment. Il y a pas mal de choses. Qui peuvent se présenter. Dans cette main. Donc. D'abord. Un As. Il peut me donner. La meilleure main. Si jamais. Il a. Une overpair. Je sais pas. Un 5. Il va. Certainement. Me donner. La meilleure main. Et éventuellement. Je pourrais. Raise. Bluff. Certaines turns. Comme un 9. Comme les trèfles. Par exemple. Donc. Il y a pas mal de choses intéressantes. Qui peuvent se passer au turn. Donc. Ici. Encore une fois. On est assez deep. Pour que le call soit profitable. Que je puisse essayer de l'outplay postflop. Ou essayer d'améliorer au turn. Donc. La turn est plutôt pas mal. 5-2-3. Donc. Il donne maintenant la straight. Ça aurait été mieux que ça soit. Un 5 offsuit. Mais bon. Alors. Quand il check. Evidemment. On va se faire call. Un certain nombre de fois. Je ne sais pas. S'il a. Paire de roi. Par exemple. Sans trèfle. Il va certainement. Check call. Au moins une fois. Peut-être. Encore une fois. Encore une fois. La rivière. Quelques fois. Il va peut-être. Opter pour des check raise. Je ne sais pas. Si il a. As roi. Et l'as de trèfle. Par exemple. Enfin. Je m'attends. A ce qu'il a. On va barrer. As souvent. Ce type de main. Quelquefois. Peut-être. Pour un check raise. Donc. Ici. Il y a pas mal. De choses intéressantes. Qui peuvent se passer. Donc. On va évidemment. miser pour valuer notre straight. Et sur la table numéro 2. Donc. On va également miser. As 8. Et malheureusement. Il va folder. Alors. La rivière. Est une brique complète. Le 8. Il hésite. Encore une nouvelle fois. Un petit peu. Et va finir. Par checker. Une nouvelle fois. Alors ici. Je me suis posé la question. De mon sizing. Pour value bet la rivière. Au début. Je voulais miser assez gros. Donc. 4900. Et finalement. Je me suis ravisé. J'ai misé un tout petit peu moins cher. Je vais opter pour un. Bet. Ah. 4400. Je crois. La rivière. Donc. J'hésite à bet 4900. Dans 5350. Finalement. J'ai opté pour 4400. Alors. Encore une fois. Donc. Ce joueur là. Ouitika. Je le connais pas du tout. Et. Ça. Ça m'a un petit peu embêté. Au niveau de mon sizing. C'est que. Je crois me souvenir. Ça j'en suis vraiment pas certain. Mais je crois que. Au moment où je suis arrivé à la table. Il y avait moins de 100 bit blind. Et que. Du coup. Ça me laissait penser. Que c'était probablement. Plus un joueur. Qui prenait un shot. Et en fait. Il avait pas réload tout de suite. Je crois que l'argent qu'il a gagné. Enfin. Il l'avait gagné. Notamment contre Raven. Mais je suis pas certain. Qu'il ait réload de lui même. Donc. En fait. Ce qui se passe. C'est que c'est certes. Si. En fait. Si c'est un joueur. Qui prend un shot. Et qui était par exemple. En full bankroll. Quand il s'est assis. A la table. Le problème. De miser gros. C'est qu'en fait. On va avoir. Un petit peu. Trop de foils d'équité. Enfin. Là. Par exemple. Si je l'avais mis à tapis. J'aurais eu énormément de foils d'équité. Étant donné. Que si c'est. Ce qui lui reste. De sa bankroll. Ou je sais pas. S'il est en full bind. Du site quoi. Il va peut-être. Être capable. De faire de gros fold. Et que du coup. Pour cette raison là. J'ai opté. Plutôt. Pour un petit bet. Ça. Je suis pas certain. Encore une fois. Ça se trouve. C'est un règle. De 2550. Et que j'aurais mieux fait de miser. Plus. Parce que. Enfin. C'était pas. Trop. La question. Là. J'en étais pas sûr. J'ai plutôt opté. Pour un bet. A 4400. M'assurer le call. Plutôt que. 4900. Il fold. De temps en temps. Donc si. J'ai plutôt opté. Pour. Pour. Le faire call. Vraiment. Très très souvent. Quand il aura une overpair. Par exemple. Sur la table numéro. 2. Maintenant. Donc. Il va caller. Chip le pot. A 14k. Je sais pas. S'il aurait call. 4900. Peut-être. Je sais pas. Alors. Sur la table numéro. 3. Donc. Nous avons. Isorace. Pair de 9. Après un limp. Donc. Irvie 69. Donc. Ce qui est super standard. Venioto. A également. Coller. On retrouve un heads up. Sur un board. As. Valet 2. Et là. Par contre. Face à deux adversaires. Par de 9. Ça va évidemment. Pair énormément de sa valeur. Donc. Si j'optais. Plutôt. Pour un check back. Revalue au turn. Donc. La rivière est horrible. Le Valet. Donc. Il counterfeit notre main. Maintenant. On a hauteur 9. Et. Quand il mise 70. Je vais simplement. Folder. Les 3 paires. Sur la table numéro 4. Donc. Nous avons lancé. A5. Au cutoff. Collé par joueur au bouton. On retrouve un heads up. Sur un board. Dame 10. 4. Et ça. C'est un board. Que je vais simplement abandonner. Je vais directement check folder. Dès le flop. En fait. Quand vous allez décider. De faire un c-bet. Ou pas. C'est important. De voir. Quelles turns. Vous allez pouvoir barreler. Enfin. Quand vous êtes en train. De faire un c-bet. En bluff. Par exemple. Avec A5. Quels sont les turns. Que vous allez pouvoir barreler. En bluff. Et sur un board. Dame 4. 10. Il y a très peu de turns. Que je vais pouvoir barreler. Profitablement. Avec A5. Il y aura évidemment. Les piques. Qui vont améliorer mon équité. Mais c'est à peu près tout. Il n'y aura aucune. Ce qui regarde. Un roi. Ça va certainement lui donner. Soit une paire et un tirage. Soit double paire. Evidemment. Toutes les cartes inférieures 10. Elles ne sont pas bonnes à barreler. Donc au final. Il y a tellement peu de cartes à barreler. Que je préfère directement abandonner. En sachant que c'est un board. Qui va toucher. Plus ou moins souvent. Enfin. Je m'attends à ce qu'il call. Des mains type. Roi dame. Valet 10. As dame. Des types de balles au bouton. Donc. J'ai pas forcément énormément. Beaucoup de folder. Quand j'aurai été collé. Je préfère directement abandonner. Et aider le flop. Ici. Avec A5. Donc. Alors. La table numéro 4. Va casser. Le joueur Vignoto. Qui est en train de partir. Peut-être encore quelques mains. Et finalement. Le joueur Witika. Qu'on remarquait sur la table numéro 1. Qui a reload. A ce moment. Où j'ai joué la main. J'avais pas toutes ces informations disponibles. A priori. Il avait plus que ça. Dans son compte. Enfin. Dans son compte. On game. Donc. Ça. C'était quelque chose. Que j'avais pas à disposition. Quand j'ai joué la main. Au contraire. Je pensais qu'il avait plutôt. Enfin. J'avais l'impression. Qu'il était en full bankroll. A priori. C'est pas le cas. Mais ça. Je pouvais pas le savoir. Au moment où je jouais la main. Donc. J'ai été obligé de faire. Avec les informations. Que j'avais à ma disposition. Alors. Sur table numéro. Une. Donc nous avons lancé. As Valet au cutoff. Raven a collé au. Big blind. On retrouve un heads up. Sur un board. 4-6-3. Et c'est un board. Que. J'ai checké. Je suis pas forcément. Super fan de mon check. J'aurais préféré avoir. C'est bête. Assez souvent ce board. Euh. Il y a du mérite à checker. Essayer d'aller au showdown. Avec notre As Valet. Face à un joueur assez passif. Qui va rarement bluffer. Donc on a quand même. Enfin. Des raisons. D'essayer d'aller au showdown. Avec hauteur As. Sur ce type de board. Mais je pense qu'on a quand même. Pas mal de mérite. Assez bête. On va peut-être. Pouvoir avoir des opportunités. Euh. Bah bon. La turn est le 3 qui double. Et là par contre. Je vais certainement. Essayer d'aller. De vouloir aller au showdown. Et sur la table. Numéro. Donc là par contre. Il mise un tiers du pot. Euh. J'ai 100. Pour gagner 425. Son sizing. Me fait penser. Que j'ai. Pas souvent la meilleure main. Mais bon. Il a fait des trucs. Tellement bizarre. Depuis le début de la session. Que je vais le payer. Ici. Honnêtement. Il fait des trucs. Vraiment bizarres. Pour que. Je puisse. Filder ici. Autoraz. Même si. Je ne m'attends pas forcément. A gagner super souvent. Je pense pouvoir quand même. Gagner assez souvent. Pour que le call soit profitable. Ici avec As-Valet. Alors. Sur la table numéro 4. On a la table. Qui est en train de casser. On a deux joueurs. Qui sont partis. Troisième. C'est mis set out. Donc on a heads up avec success. Et là. On a une dynamique assez intéressante. Qui se passe sur la dernière main. De la table. C'est à dire que. Cette table. Cette main. En fait. Avant qu'elle commence. Je me doute que c'est certainement. La dernière main de la table. Success. Ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il se sit out. Quand on se retrouve heads up. Et ça a l'air. Je ne sais pas. Soit il n'a pas envie de jouer heads up. Soit c'est plus un joueur de six max. Qui n'aime pas jouer heads up. Mais finalement. Je m'attends. A ce qu'il sit out. Super souvent. Après cette main là. Il faut savoir qu'il avait le 4. Et donc. Success raise. Enfin. 3-bet en boutons. Enfin. C'est la première main de heads up. Donc les positions sont inversées. Je me retrouve en small blind. En étant premier à parler. Enfin. Du moins en reposition. Et quand il 3-bet. Par contre. Etant donné. Que c'est certainement. La dernière main de cette table. Je m'attends. A ce qu'il fasse ça. Super super light. Qu'il essaye de gagner. La dernière main. Et que. Du coup. Pour cette raison là. Je ne vais pas hésiter. A stack off directement. Préflop. Quelquefois. Ici. Avec Asdam. Si c'était un match. Normal. J'aurais quelques fois. Plutôt. Pour un call. Essayer de jouer la main post flop. Et réévaluer. Ce qui se passe post flop. Par contre. Là. Étant donné. Que je sais. Que ça va être certainement. La dernière main. Et partir à tapis. C'est un peu comme la première main. De heads up. Où. Les joueurs sont vraiment. Super aggro. La première main. La dernière main. C'est un peu similaire. Où. Je m'attends vraiment. A ce qu'il soit. Beaucoup trop aggro. Et je pense que j'ai plus de value. A 4 bet call. Plutôt que. Call le 3 bet. Directement. A ton extra range. Vraiment beaucoup. Beaucoup trop large. Voilà. Donc il va aller. Jusqu'au bout de son time bank. Et il va folder. La table à casser. Donc c'était bien. La dernière main. Et voilà. Alors. On va en rester là. Pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas. A me dire ce que vous en avez pensé. C'était Cyril André. Pour limpers.com. Bonne chance au table. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.